Hola, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te montrer un petit peu le process que j'utilise pour faire la sélection de mes photos quand je rentre d'une séance photo. Donc là, j'ai vraiment juste ouvert Lightroom et j'ai importé toutes mes photos en glissant le dossier tout simplement. Donc c'est les photos RAW directement de mon boîtier. Et je voulais te montrer un petit peu comment je fais quand j'ai une séance photo comme ça, où il y a beaucoup de photos, là il y en a plus de 800, pour faire ma sélection, mon tri de manière organisée et pour pouvoir aller relativement vite quand même. Alors je la fais sur Lightroom, mais on pourrait la faire également sur Adobe Bridge. Personnellement, j'ai installé que Lightroom et Photoshop sur mon ordi parce que ça me suffit et que ça prend moins de place tout simplement. Donc du coup, je vais faire avec ces deux logiciels. On pourrait utiliser Bridge dans la même manière avec les mêmes notes que je vais faire. Mais voilà, je préfère tout faire directement sur Lightroom. Donc la première chose que je vais faire, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est que je vais, excusez-moi parce qu'il y a des bruits de pi derrière, mais c'est pas grave. Je vais faire une sélection avec des étoiles. Donc ce que je fais, c'est que je maintiens donc la touche verrouillée de la majuscule sur mon clavier. Mais si vous avez un clavier avec des notes, avec des chiffres, pardon, vous n'avez qu'à appuyer sur les chiffres. Et en fait, sur Lightroom, quand je suis sur la bibliothèque, si j'appuie sur le chiffre 1, ça va donner la note d'une étoile, chiffre 2, deux étoiles, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première passe sur mes photos en les gardant comme ça en miniature. Alors je vais quand même faire des miniatures assez grosses pour que je puisse voir ce que je fais. Mais pour l'instant, je ne vais pas les regarder une par une. Et je vais juste déjà noter une étoile, toutes les photos qui me semblent bien, dont j'aime la pose, la lumière et tout. Pour l'instant, je ne prends pas en compte le fait que la photo soit parfaitement nette, le fait qu'il y ait parfois des photos qui se ressemblent. Et je ne prends pas non plus en compte les changements de luminosité parce que je vais les retoucher derrière. Donc même si la lumière n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Donc là, je fais une première passe où je vais voir toutes mes photos et je vais donner la note d'une étoile. Alors on pourrait fonctionner avec des étoiles, on pourrait fonctionner avec des couleurs, des drapeaux, etc. Sur Lightroom, il y a plein de moyens. Moi, je préfère les étoiles justement parce que ça me permet de faire plusieurs passes et de donner d'abord une étoile, puis deux, puis trois. Et d'affiner ma sélection au fur et à mesure. Voilà, une fois que j'ai fini ma première passe, là, ça m'a pris 15 minutes. Donc, ce n'est vraiment pas énorme pour 800 et quelques photos. Je vais revenir à la première et cette fois, je vais mettre la note de deux étoiles et je vais les regarder un petit peu plus en détail. Je vais regarder si les photos sont bien nettes. Je vais comparer les photos qui se ressemblent un petit peu pour pouvoir affiner un peu la sélection. Généralement, quand c'est un shoot édito comme ça, les édito ont fait plusieurs tenues. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais aussi comparer toutes les photos d'une tenue pour voir si je n'ai pas des poses un peu répétitives et pour essayer d'avoir de la variété dans mes clichés. Donc, une fois que j'ai fait les comparaisons des photos qui se ressemblaient vraiment beaucoup, je vais à chaque fois faire la sélection par tenue ou par lieu. Par exemple, si on a fait des photos de portrait, qu'on a changé de lieu. Et je vais comparer comme ça de manière globale encore une fois pour avoir vraiment de la variété dans les plans, pour avoir des gros plans et des plans pieds, pour avoir différentes poses, etc. Et je vais vraiment les comparer côte à côte pour voir celles que je préfère. Je fais ça pour toute la série tenue par tenue jusqu'à ce que j'ai affiné un peu la sélection et que j'en ai à peu près la moitié de ce que j'avais. Et enfin, je fais une dernière passe où je vais encore comparer par tenue. Et cette fois, je vais essayer d'en garder maximum 6 ou 10 par tenue. Là, je fais ça parce que c'est un édito. Donc, je sais que pour les éditos, il leur faut vraiment 12-15 photos finales maximum. Mais dans tous lesquels, je sais que je ne vais pas devoir dépasser 6 photos par tenue. Donc, je vais refaire une dernière fois une sélection pour être sûre d'avoir, encore une fois, de la variété dans les clichés, d'avoir sur la série totale une petite cohérence dans l'histoire, mais aussi de ne pas avoir 10 fois la même pose, 10 fois le même angle. Et voilà, histoire de varier un peu. Donc, si vous faisiez par exemple la sélection pour une séance photo de portrait, à la fin, la sélection à 3 étoiles ou 4 étoiles, je dirais qu'il faut prendre toutes vos photos, qu'il faut sélectionner toutes vos photos à nouveau pour les regarder dans une vue d'ensemble et faire une dernière sélection. Et voilà, à la fin, je regarde ma série en entier pour voir ce que donne l'édito final pour avoir un petit peu une vue d'ensemble de ce que je vais pouvoir proposer. Et à ce moment-là, si je veux encore raffiner, je le fais, mais là, je suis contente de ma sélection. Voilà, c'était une vidéo rapide pour vous montrer un petit peu comment je fais le tri dans mes images. Là, ça m'a pris exactement 33 minutes pour faire toute la sélection de plus de 800 photos. Vous voyez que c'est vraiment une méthode qui est assez rapide. Et je sais que quand je le fais sur les mariages, par exemple, je peux mettre à peine 2 heures à faire la sélection d'un mariage qui a duré toute une journée avec plus de 2000 photos. Voilà, c'est une petite méthode, vous pouvez l'utiliser ou en utiliser une autre. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur comment gérer son activité de photographe, comment devenir photographe pro, j'ai la chaîne YouTube où je poste toutes les semaines. Sinon, j'ai une formation en ligne qui est en barre d'infos. Je vous laisse la regarder. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao !